Dans cette vidéo, on s'intéresse aux mouvements d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, c'est-à-dire un champ électrique E. Je vous ai représenté ici deux armatures d'un condensateur, l'une chargée positivement, l'autre chargée négativement. Ces deux armatures sont placées en regard l'une de l'autre à une distance d. C'est le meilleur moyen, en tout cas le moyen le plus simple, de créer un champ électrique uniforme. Je vais représenter ce champ électrique en me disant quelle est la direction et le sens de ce champ électrique. Si je place une particule témoin entre les deux armatures, une particule chargée positivement, elle va être attirée par la plaque négative et repoussée par la plaque positive. Or, nous avons vu qu'elle était soumise à ce moment-là à une force F, une force électrostatique, force de Coulomb, qui est égale à Q fois E. Et ici, je vous rappelle que Q est positif, donc F et E auront le même sens. Donc, le champ électrique, ici, est horizontal sur mon schéma et dirigé vers la droite. Alors, cette particule, elle va donc être attirée par la plaque négative. J'ai imaginé qu'elle était lancée avec une vitesse V0, vous voyez, verticale. Quelles sont les forces qui s'exercent sur cette particule ? La force électrostatique, mais aussi son poids. Alors, c'est compliqué. La question que je vous pose tout de suite, c'est est-ce que le poids est négligeable devant E ? Alors, on a l'expression vecteur F égale à QE, et puis on a l'expression du poids qui est égale à MG. Prenons une particule chargée. Par exemple, chargée positivement, comme Lyon et Na+. La charge est donc égale à la charge élémentaire. En tout cas, sa valeur absolue. 1,6 10-19. Arrondissons les valeurs. 10-19 coulombs pour la charge. S'il s'agit d'un ion, par exemple, d'un ion Na+, cet ion Na+, il contient dans son noyau un certain nombre de nucléons. Chaque nucléon a pour masse 1,67 10-27 kg. Il y en a plusieurs, donc je vais imaginer que la masse apporte de grandeur 10-26 kg. Ensuite, ce fameux condensateur. Imaginons que la distance entre les deux armatures, D, soit environ égale à 1 cm. Imaginons que la tension électrique soit relativement faible, et que cette tension soit égale à, allez, 12 V. Je vous rappelle que E, le champ électrique, a pour valeur U sur D. C'est 12 divisé par 1. Non, 12 divisé par 1, 10-2. Donc 1,2 10 puissance 3 volts par mètre. Voilà pour la valeur de E. Comparons maintenant les valeurs des forces. F égale Q de l'ordre de 10-19 fois E, 1,2 10 puissance 3. C'est l'ordre de grandeur qui m'intéresse. Je fais des calculs arrondis à la louche. 10-19 fois 10 puissance 3, 10-16 newtons environ. Une valeur extrêmement faible. Et le poids ? P égale AMG. M, 10.26. G, 9.81. Prenons 10. 10.25 newtons. 10.25 newtons. Eh bien, pour aller à 10-16, je dois multiplier par 10 puissance 9. 1 milliard. Le poids est 1 milliard de fois plus petit que F. Donc je crois que je peux négliger dans mon exercice le poids de ma particule chargée. Cette particule chargée est donc soumise uniquement à la force électrique. Comment déterminer les coordonnées du vecteur accélération ? J'applique ici la deuxième watts du tonne. Le vecteur F est égal à MA. Donc j'ai Q qui est positif ici. Vecteur E qui est égal à MA. Donc A a pour expression Q sur ME. L'accélération sera horizontale et sera dirigée vers la plaque chargée négativement. Voilà pour l'accélération. On s'oriente vers le même type de trajectoire que dans le cas d'un mouvement de pesanteur uniforme. C'est-à-dire une trajectoire parabolique. Donnons les coordonnées du vecteur accélération. Trois coordonnées. A X, A Y. Et comme dans la vidéo précédente, mouvement d'un champ de pesanteur uniforme, on a montré qu'il n'y avait pas de mouvement suivant l'axe perpendiculaire à la feuille. Vous voyez que je n'en parle plus ici. Je ne parle que d'un mouvement dans le plan de la feuille. Je peux donc uniquement travailler dans le repère O, X, Y. Regardons le schéma. A X, ici, c'est la coordonnée du vecteur accélération suivant l'axe O, X. Et bien, c'est Q sur M, E. C'est une valeur positive. Tout est positif ici. A Y égale à zéro. Je passe au vecteur vitesse. C'est quelque chose de traditionnel maintenant. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, A X égale à la dérivée de VX par rapport au temps. Et A Y égale à la dérivée de VY par rapport au temps. Alors, A X est égale à une constante. Donc, VX est égale à cette constante fois T. Donc, Q sur M, E fois T. Plus une constante. Que vaut VX à T égale à zéro. Puisque quand je rappelais T par zéro dans cette expression, j'aurai la valeur de VX à T égale à zéro. J'ai choisi ici un vecteur vitesse vertical perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la constante est nulle. VY maintenant. A Y égale à zéro. Donc, VY est égale à une constante. Or, A T égale à zéro, regardez. VY, c'est égal à V zéro. Donc, VY égale à V zéro. Je continue avec le vecteur position. Le vecteur position est déterminé en utilisant l'expression suivante. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, VX égale à la dérivée de la coordonnée de X par rapport au temps. Et VY, la dérivée de Y par rapport au temps. Alors, VX est égale à Q sur M E fois T. Donc, X, qui dépend du temps, est égale à... Il y a du T carré, là. Quand je dérive T carré, je tiens 2T. Donc, je divise par 2. Donc, Q fois E sur 2M T carré. Y, mais je sais que VY est égale à une constante. Donc, Y, qui dépend du temps, est égale à cette constante. V zéro fois T plus éventuellement une constante. Je regarde mon schéma. Que valait Y à T égale à zéro ? Ça valait zéro. Donc, ici, il n'y a pas de constante. Et là, je me dis, oui, mais attention pour X. Quand je dérive X de T, je trouve VX. Je trouve bien QE sur M. Mais peut-être qu'à T égale à zéro, X ne valait pas zéro. Je regarde le schéma. Et effectivement, ici, à T égale à zéro, vous voyez, j'ai lancé ma particule avec une valeur de VX qui n'est pas nulle, que je pourrais appeler X de zéro. Donc, plus X zéro. Montrons que la trajectoire de cette particule va être une parabole. Autrement dit, exprimons Y en fonction de X ou X en fonction de Y. Alors, avec cette équation Y égale V zéro fois T, je peux dire que l'instant T est égal à Y sur V zéro. Je remplace dans ma première équation et j'aurai l'expression de X en fonction de Y. QE sur 2M fois T carré, donc Y carré sur V zéro carré, plus X zéro. Je réécris cette équation. Donc, j'ai une équation X en fonction de Y du type X en fonction de Y égale à Y au carré plus une constante. C'est l'équation d'une parabole. J'aurai donc bien ici un mouvement parabolique.